Bonsoir tout le monde, au nom du CERF du libre-examen, de l'université libre de Bruxelles, de la faculté des sciences politiques, du CERF des étudiants arabo-européens et de la turquoise, je vous remercie d'être si nombreux et nombreux ce soir. Je profite tout d'abord pour vous communiquer les dates de nos prochaines conférences, histoire que vous fixiez déjà vos soirées. Normalement les affiches doivent s'afficher maintenant, mais si elles ne sont pas, elles seront plus tard. Le lundi 9 février, à partir de 19h30, un débat sur le traité transatlantique actuellement négocié entre l'Union Européenne et les Etats-Unis. Le jeudi 19 février, à partir de 19h, une conférence débat sur la dette publique et l'austérité. Et le lundi 23 février, une conférence sur le numéro Inami et l'examen d'entrée en faculté de médecine, notamment avec les ministres Jean-Claude Marcour et Maggie de Bloch. Nous sommes très fiers, personnellement je suis très fier, du nombre de participants ce soir. Les dernières fois que des conférences avaient rassemblé autant de monde, dans cet auditoire, ce mythique auditoire, remonte, si ma mémoire est bonne, à Noam Chomsky et Feu Stéphane Essel qui sont venus ici. Et un point important que j'aimerais aborder avec vous ce soir, très très important, c'est que le débat que nous vous proposons aujourd'hui a été planifié avant l'horreur du 7 janvier. C'est-à-dire, il ne s'agit aucunement d'une récupération opportuniste de la tuerie de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère. Ces événements nous confortent dans l'idée que notre démarche, qui consiste à mettre l'islam belge au centre des questionnements et de l'exercice libre-exaministe, car manifestement la curiosité des gens quant à la religion islamique a été nourrie par ces événements. Beaucoup se demandent comment est-il possible que des personnes s'en revendiquant d'une même foi, d'une même religion, puissent être capables d'avoir des approches tellement différentes de leurs pratiques religieuses, pratiques souvent paisibles, certes, mais parfois, osons le dire, meurtrières. Dans le débat d'aujourd'hui, nous avons tenté de vous proposer des points de vue qui sortent du cadre manichéen proposé par les médias, voire même parfois dans les couloirs de notre université, à savoir d'un côté l'exercice de rhétorique pratiquée par un Tariq Ramadan ou celui de la figuration simple aide d'un Shalgomi, de l'autre une vision stigmatisant d'un Alain de Stex ou naïf d'un Philippe Moureau. Notre but est de montrer que sur le paysage intellectuel d'islam européen, il existe, comme l'a titrait Rachid Benzin dans son premier ouvrage, de nouveaux penseurs qui sont tout aussi intéressants que ceux qui sont médiatisés. A cet égard, je me dois de préciser que nos choix d'intervenants de ce soir ne sont dus qu'à leur production intellectuelle sur la question traitée et non à leur éventuelle appartenance à une communauté, comme ça nous a été souligné, notamment par le président de l'Union des Anciens, qui m'a dit qu'il sera là, mais je ne le vois pas malheureusement. Ils ne se veulent représentants d'aucune communauté, d'ailleurs existent-elles seulement ? Cette remarque, aussi pertinente et intéressante soit-elle, reste révélatrice de quelque chose de plus ancré dans notre société occidentale, à savoir cette assignation identitaire des minorités. Cette assignation identitaire, certes involontaire et pas du tout méchante, pousserait à considérer nos invités de ce soir, d'abord à travers leurs origines et ensuite seulement à travers leurs apports sur la question que nous allons traiter ce soir. Cette indance d'ailleurs manifestée par les autorités belges qui, après l'horreur du 7 janvier, ont eu le réflexe de convoquer les représentants des cultes pour apaiser les tensions communautaires. Comment voulons-nous aujourd'hui que des citoyens belges, appartenant à des minorités certes, s'identifient au pays dans lequel ils vivent si nous continuons à avoir un regard biaisé, en ne les considérant qu'à travers des représentants de culte, et non comme tout autre citoyen, à travers les élus parlementaires ? Car si l'islam a besoin d'être réformé, réfléchi, d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes tous ici aujourd'hui pour en débattre et pour en discuter, notre regard doit l'être tout autant. L'approche que nous vous proposons ce soir a la particularité de parler d'islam sans théologien, et c'est un choix que nous avions fait. Car il est temps que ces derniers laissent un peu de place à une lecture anthropologique et scientifique du fait religieux, afin de permettre aux citoyens belges de confession abrahamique de s'approprier leur religion dans une démarche dénue de toute autorité morale, et d'une façon strictement horizontale. Je vais maintenant vous présenter nos invités de ce soir, et pour parler d'islam belge, nous avons invité des spécialistes du paysage national. A ma gauche, Malika Hamidi, directrice générale du réseau musulman européen, bientôt docteur en sociologie de la très prestigieuse école de hautes études en sciences sociales de Paris. Malika, qui bien que française, vous l'entendrez à son accent, vit en Belgique depuis 17 ans, si la marée est bonne, et étudie le phénomène sur le territoire belge. Elle est co-auteur de Féminisme islamique, sorti chez La Fabrique en 2012, ouvrage qui sera disponible à la sortie, proposé par les presses universitaires de Bruxelles, de l'Université de Bruxelles. Chemsi Cheref Khan, licenciant en sociologie sociale et docteur en droit de notre alma mater. Il a l'origine de nombreux colloques sur les questions liées de près ou de loin à l'islam dans le contexte européen, et co-auteur, entre autres, de réflexion sur la montée de l'islamisme chez la pensée et les hommes, ouvrage aussi disponible à la sortie. Et pour avoir une approche que je qualifierais de libre-exaministe, ça ne veut pas dire que les précédents ne le sont pas, rationaliste a trouvé d'esprit critique dans la lecture du texte coranique, un des nouveaux penseurs de l'islam contemporain dans l'intervention, et je précise qu'il ne sera pas conditionné par la dimension nationale de notre question d'aujourd'hui. Rachid Benzin, islamologue, enseignant à Sciences Po, Aix-en-Provence et à la Faculté protestante de Paris. Chercheur associé à l'observateur du religieux à l'IEP, il est auteur des nouveaux penseurs de l'islam, sorti chez Albain Michel en 2004, et dernièrement le Coran expliqué aux jeunes, en 2013, aux éditions Le Seuil. Ouvrage aussi disponible à la fin. En 2014, d'ailleurs c'est ce qui m'a poussé à organiser cette conférence, et des questionnements qui sont passés dans différentes réunions en salle du libre-examen, la Belgique a fêté les 50 ans de l'immigration marocaine et turque, mais malheureusement, le 40e anniversaire de la reconnaissance institutionnelle de l'islam passa relativement inaperçu au royaume. Et d'ailleurs, c'est via ça que je vais un peu introduire les questions autour desquelles vont s'articuler les premiers exposés de mes intervenants ce soir. Que signifient le libéralisme et le conservatisme dans l'islam ? D'ailleurs, pour nous parler de l'islam en ces termes-là, quelles sont les différentes approches qu'ont les musulmans et les musulmanes belges de leur religion ? Comment s'esquissent l'articulation de la foi, de la pratique et des valeurs islamiques dans leur quotidien ? Et est-ce que les canaux d'apprentissage en islam, en Belgique entre autres, sont plutôt de tendance libérale conservatrice ? Je commence par Shemsi. Shemsi, à toi la parole. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci de nous avoir invités à débattre de ces questions-là. Donc, vous avez bien compris que moi, je ne suis pas un spécialiste académique de ces questions-là, même si j'ai organisé plusieurs colloques et fait des conférences. On peut dire de quoi il se met, il ne sait pas son domaine. Mais enfin, bon, étant moi-même né dans l'islam, je suis né en Turquie, donc, comme la plupart des musulmans sur la planète, on est musulman parce qu'on est dans une famille musulmane et ça détermine le reste de la vie, pour autant qu'on n'essaye pas d'en sortir ou prendre d'autres chemins de travers. Alors, la première fois que je l'ai rencontré Malika Hamidi, c'était en 2004. Nous organisions, donc avec la pensée et les hommes, notre deuxième colloque au Parlement européen, a intitulé « L'Europe, une chance pour la femme musulmane » avec un point d'interrogation qu'on m'y se doit. Je ne suis pas persuadé que depuis lors, en une dizaine d'années, l'Europe se soit révélée vraiment comme étant une chance pour la femme musulmane, mais on peut discuter à l'infini sur le sens de ces mots et qu'est-ce qui est une chance pour les femmes musulmanes, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est aussi en 2004 que j'ai rencontré pour la première fois Rachid Benzin dans cette université, à l'initiative déjà du Cercle Libre Examen. Il a commencé son intervention par « l'islam est pluriel, il y a autant d'islam que de musulmans ». Voilà une phrase que j'ai retenue pour l'instant de ma vie, que j'utilise chaque fois que j'ai l'occasion. Et dernièrement, j'ai entendu Rachid Madran à la RTBF dire la même chose et je me suis dit « Voilà une idée qui fait son chemin, peut-être pas suffisamment parce que c'est quand même fondamental par rapport à la question dont on veut débattre ce soir. » L'islam est pluriel, il y a autant d'islam que de musulmans. Mais ça pose déjà une question énorme. Est-ce que toutes les déclinaisons possibles et imaginables de l'islam ont leur place dans une société, une démocratie libérale comme la nôtre ? Mais je ne vais pas anticiper le débat. Alors, il y a 50 ans, moi je suis arrivé en 1961 et les premiers musulmans étaient déjà là, mais ils n'étaient pas nombreux. Et puis, ils sont arrivés en 1962, 1963, 1964, la convention entre le Maroc et la Belgique et la Turquie et la Belgique. Donc, le gros des troupes arrive à ce moment-là. Si j'avais arrêté une centaine de musulmans marocains, turcs, en leur disant « Vous vous situez où entre l'islam libéral et l'islam conservateur ? » Ils m'auraient regardé comme ça. Je pense qu'ils n'auraient pas compris ma question. Si je devais faire le même exercice aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'ils comprendraient davantage la question, alors que 50 ans sont passés dans l'intervalle, que beaucoup de choses se sont dites sur l'islam, beaucoup d'initiatives ont été prises dans notre pays. Et donc, pour dire où se situent les musulmans de Belgique aujourd'hui, entre l'islam libéral et l'islam conservateur, je pense qu'il faut savoir d'abord d'où on vient, par où on est passé, et surtout vers où on veut aller à partir, disons, d'aujourd'hui, si possible. Alors, très rapidement, les premiers musulmans arrivent de Maroc, des Turquies, et ils arrivent d'où ? Des montagnes du Rif, des villages d'Anatolie, et ils pratiquent ce qu'on appelle communément un islam populaire. Un islam populaire qui n'entre pas dans la catégorie de l'islam libéral ni l'islam conservateur. On peut dire qu'ils pratiquaient par tradition, donc on peut dire que c'est un islam conservateur. Mais est-ce que c'est ça ce qu'il faut comprendre par islam conservateur ? Je ne suis pas sûr. Donc, ils avaient une connaissance, une culture relativement limitée de leur religion, comme d'une manière générale, d'ailleurs. Pour la plupart, ils étaient illettrés, ils étaient dévots, ils faisaient preuve de piété, et certains étaient plus proches, qui avaient des rapports plus proches avec la religion que d'autres. Et ce qui se passait, c'est qu'on s'est aperçu que ces gens s'habituaient naturellement, spontanément, à vivre dans une société sécularisée. Ils s'accommodaient de vivre dans cette société. Au bout de quelques années, vers la fin des années 60, l'islam était déjà devenu la deuxième religion de ce pays. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Divers phénomènes, tels que crise économique, etc., qui ont leur importance, mais malheureusement, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail. On a vu arriver, d'un peu partout, des prédicateurs, avec la ferme intention de vouloir ramener ces musulmans d'ici, de la diaspora, dans le droit chemin, selon eux. Autrement dit, ils considéraient qu'ils étaient en train de se dévoyer, de s'éloigner de la religion, donc il fallait les ramener sur le droit chemin, selon l'orthodoxie qui dominait dans leur esprit. Parmi ces prédicateurs, on trouvait aussi des réfugiés politiques venant poursuivis dans leur pays d'origine, la Tunisie, l'Algérie, enfin, peu importe, ces pays-là, y compris d'ailleurs la Turquie, on leur reprochait d'avoir des activités qualifiées d'islamisme, et donc, ils fuyaient ces pays-là, ils étaient accueillis ici, et qu'est-ce qu'ils faisaient ici ? Eh bien, ils profitaient des libertés pour enseigner l'islam à leur manière. Autrement dit, à partir, au bout de quelques années, l'islam populaire des primo-arrivants a fait petit à petit place à un islam un peu plus, disons, docte, un peu plus, avec la prétention de dire ça, c'est le vrai islam, et que les autres ayant une connaissance rudimentaire de l'islam, les jeunes commençant à dénigrer leurs parents parce qu'ils ne connaissaient pas bien leur religion, j'en passais des meilleurs. Il se fait qu'à ce moment-là, début des années 70, puisque l'islam est déjà la deuxième religion du pays, mais il y a un autre phénomène qui se passe, c'est que, pour des raisons diverses, là, je n'ai pas non plus le temps d'entrer dans le détail, la Belgique courtise très fort des pays des Émirats, l'Arabie saoudite, parce qu'elle veut faire des affaires avec ces pays-là qui regorgent de pétrodollars à la suite des crises pétrolières, la hausse du prix du pétrole, etc. Et à ce moment-là, les Saoudiens font comprendre aux Belges que si on veut faire des affaires avec eux, eh bien, il y a un geste à poser, puisque la Belgique reconnaît déjà des cultes catholiques, protestants, israélites, eh bien, ce serait bien sur la carte de visite des entreprises belges que la Belgique reconnaisse également l'islam. C'est dans ce contexte-là que, donc, la loi de 1974, 19 fuyé 1974, est votée. Dans l'annonce de cette soirée, on faisait allusion au fait, effectivement, des 50 ans d'immigration, tout en rappelant aussi les 40 ans du vote de la loi de 1974. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est beaucoup plus important pour le vivre ensemble et devenir l'avenir des musulmans dans ce pays, mais l'avenir des autres qui vivent avec les musulmans également. Donc, je suis très heureux que le Cercle du Libre Examen ait saisi cette occasion et ait lancé cette conférence, et j'espère qu'il y aura d'autres, des colloques, des débats sur le même sujet, y compris dans le milieu politique, qui reste relativement éloigné de ce sujet. On a trouvé beaucoup d'argent pour commémorer les 50 ans de l'immigration, les 40 ans du vote de la loi de 1974. Personne n'en parle alors que je pense que c'est encore plus important d'en parler. Nous sommes là pour en parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait en 1974 ? On reconnaît effectivement l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître l'islam ? Ça ne veut strictement rien dire. La loi de 1974 dit « loi portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique ». Donc, c'est une administration qui va gérer le culte islamique. Auparavant, l'État belge reconnaît des cultes via des églises qui existent. Mais pour l'islam, il n'y a rien de tel. Alors, l'autorité politique veut créer en quelque sorte ce que le jargon administratif appelle un organe chef de culte inconnu dans les traditions musulmanes. Tout s'est passé comme si, j'insiste sur le mot « comme si », tout s'est passé comme si la Belgique avait voulu créer une sorte d'église islamique de Belgique. C'est à cette occasion-là qu'il s'est trouvé parmi les législateurs des voix pour dire « en votant cette loi, nous souhaitons favoriser l'émergence d'un islam belge soustrait aux influences étrangères ». Favoriser l'émergence d'un islam belge soustrait aux influences étrangères. De quelles influences étrangères parlait-on ? Et quel aurait été, dans l'esprit du législateur, cet islam belge soustrait aux influences étrangères ? Et depuis lors, qu'avons-nous fait, parce que ça ne tombe pas du ciel, qu'avons-nous fait pour soustraire notre islam d'ici, puisqu'on vient de le reconnaître aux influences étrangères ? Eh bien, on a fait tout le contraire de ce qu'il fallait faire, puisque, immédiatement, on a confié des responsabilités au centre islamique de Bruxelles, à la Grande Mosquée, aux Saoudiens en particulier, à qui on a donné la responsabilité de nommer des professeurs de religion islamique dans les écoles publiques. Dès 1975, on a revu la loi du pacte scolaire dans cet esprit-là. Alors, j'anticipe, si vous voulez, plusieurs tentatives de mise sur pied de l'organe chef de culte, qui n'a pas réussi, qui n'ont pas réussi. Enfin, à la suite d'un fait divers, la découverte du martyr de Nabehnaïssa, Nabehnaïssa, on s'est rendu compte que la dépouille de cet enfant, malheureux enfant, ne trouvait pas de cimetière de place dans les cimetières ici. Il a fallu transporter au Maroc, grosses émotions, reportages en révision, etc. Et le roi interroge le premier ministre en disant comment ça se fait qu'on ne pouvait pas inhumer cet enfant ici, parce qu'il n'y a pas de parcelle islamique. Ah, comment ça se fait qu'il n'y a pas de parcelle islamique ? Je ne vais pas sur l'incongruité de cette notion de parcelle islamique, parce que sur le plan théologique, moi, je trouve que ça ne veut strictement rien dire. Mais j'anticipe à nouveau le débat. Je terminerai par là. Donc, il n'y avait pas de parcelle islamique. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de parcelle islamique ? Parce qu'on n'a pas un interlocuteur avec qui discuter de tout cela. Donc, toujours pas d'organe chef de culte. D'où, excellente idée, n'est-ce pas ? On organise des élections au suffrage universel pour mettre sur pied, donc on a parlé d'élections islamiques décembre 1998, pour mettre sur pied exactement ce que j'ai appelé tout à l'heure une administration chargée de la gestion du temporel du culte. Depuis lors, on connaît les avatars de l'exécutif des musulmans qui essaient de trouver sa place dans la société, de mener, faire un travail qui ne réussit pas tout à fait. Mais est-ce que la faute incombe à ces gens ? Dernièrement, vous avez vu comme moi une émission de RTL, Jean-Claude Defossé, « L'intégration est un échec ». On a beaucoup à dire là-dessus. Heureusement que dans la même émission, il montre des exemples d'intégration complètement réussie, fort bien, mais enfin, le titre est quand même important. Et de reproche à cette émission, il n'y a aucune définition de l'intégration, selon quoi dit-on que c'est un échec ou c'est une réussite. Et critique encore plus majeure que ça, c'est que, finalement, quelle est la part de responsabilité de nos élites politiques, académiques, des entreprises, par rapport à cette question de l'intégration et par rapport à cette question de la place de l'islam dans nos pays, dans nos institutions. Alors, personnellement, j'ai la faiblesse de croire que si la Belgique avait été un pays laïque clairement défini, parce que la Belgique, on dit que l'État est neutre, pour moi, l'État est neutralisé, ce qui fait qu'il cesse d'être neutre, il est juste bon pour payer les cultes et les cours de religion, mais il ne peut pas s'en mêler, moi, je dirais ça, être neutralisé plutôt que neutre. Et c'est un débat qui devrait s'ouvrir et apparemment, on annonce des débats dans ce sens-là au sein des divers parlements de notre pays. Alors, nous sommes un certain nombre de citoyens dans ce pays à vouloir lancer d'abord ces débats, le faire avancer, mais parallèlement dire dans cet ensemble d'islam au pluriel, tout s'est passé comme si l'islam de conception wahhabite devait absolument s'imposer dans ce pays et finalement, cette conception-là est en train de s'imposer parce qu'on fait beaucoup de choses, on dépense beaucoup d'argent pour cela et le résultat des courses, c'est que l'islam populaire des primo-arrivants a disparu et de plus en plus de musulmans subissent l'influence de cette conception-là de l'islam basée sur ce qu'on appelle l'islam englobant et là, je pose vraiment la question, est-ce que l'islam conservateur, c'est cet islam dit englobant chers frères musulmans et autres salafistes, est-ce que cet islam-là a sa place dans une démocratie comme la nôtre ? Donc ce sont des questions que je pose et par rapport à ces questions-là, si selon nous, ce n'est pas le cas, alors qu'est-ce qu'on propose ? Ce qu'on propose, effectivement, c'est ce que nous appelons un islam libéral, pas seulement un islam libéral, mais un islam libéral et humaniste qui met l'accent sur l'éthique et le spirituel plutôt que sur le prescriptif et qui part de l'idée qu'il faut séparer très clairement dans un pays comme le nôtre le domaine de la foi qui est celui de Dieu souverain pour les croyants, du domaine du droit qui est celui du peuple souverain, c'est son domaine à lui. Comme aurait dit en son temps Victor Hugo, l'État chez lui, la religion chez elle, eh bien la transformation de ceci aujourd'hui dans nos pays au XXIe siècle, c'est le domaine de la foi, c'est le domaine de Dieu, mais le domaine du droit, tout ce qui relève du prescriptif, tout ce qui relève de l'organisation de la cité, l'organisation des rapports entre les individus, eh bien c'est le domaine du peuple souverain confié à des représentants dûment désignés. Donc dans cet esprit-là, un islam libéral, vous entendez bien, je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. Un jour où je parlais de cela à Gérald Depré, que tout le monde connaît, il m'a dit qu'il faudrait que vous trouviez une autre dénomination, parce que tout le monde veut croire que par opposition à l'islam plus ou moins proche du Parti Socialiste, vous voulez créer un islam proche du PRL, il ne s'agit pas du tout évidemment de cela. D'ailleurs, les mots même d'islam libéral, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est dans la bouche de Dalil Boubaker, qui d'ailleurs a fait l'objet d'un livre sous forme d'interview, « L'islam de France sera libéral », quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Donc l'islam libéral, c'est bien ça. L'islam conservateur, c'est évidemment toutes les autres panoplies plus ou moins liées à cette conception de l'islam basée sur... Enfin, l'islam considéré comme englobant, et à ce moment-là, on peut dire effectivement qu'il y a un problème avec cette conception-là de l'islam. Mais comment les musulmans d'ici se situent par rapport à tout cela ? Je pense qu'il y a... D'abord, il n'y a pas d'enquête sociologique pour le dire, mais enfin, nous observons tous les jours qu'effectivement, on va vers cette conception conservatrice de l'islam qui, quelque part, prépare quand même le terrain vers une radicalisation. Et là, je pense qu'il était effectivement urgent qu'on ait ce genre de débat entre nous. Merci de votre attention. Merci. Merci, Shemsi, pour ton premier passage. Je passe la parole à Melika Midi. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, évidemment, je commence par des remerciements traditionnels. Je remercie Hamza, le centre du Librex de cette... Le cercle. Le centre, pardon, le cercle, pardon. Le Librex, ça sera plus simple, de cette invitation. Alors, c'est vrai que ce que j'expliquais quand je suis arrivée, c'est qu'on m'a demandé, en fait, pourquoi est-ce que j'avais accepté d'intervenir au sein du Librex. Eh bien, je relève le défi, justement, parce que je pense que c'est une opportunité ce soir d'essayer de vous apporter des éléments de réflexion. Alors, à partir de mon expérience de terrain, en tant qu'activiste, en tant que militante, engagée sur la question des droits des femmes, principalement, et sur l'islam européen en général, mais aussi dans une perspective sociologique, donc en tant que sociologue, et ce que j'observe sur le terrain depuis plus de 18 ans maintenant, d'abord en France, puis en Belgique maintenant, depuis 17 ans, en sachant que les choses évoluent, et je crois qu'il est important, effectivement, c'est la fait, c'est une affaire qui nous concerne tous, de se rendre compte de cette cartographie de l'islam qui se dessine ici en Belgique. Alors, en guise d'introduction, simplement, vous présentez European Muslim Network, puisque c'est ce qui m'a été aussi demandé par Hamza, donc, de présenter cette dynamique. Alors, European Muslim Network, le réseau des musulmans européens, qui est une plateforme de réflexion, alors avant tout de réflexion, et non pas d'action, puisqu'à un moment donné, on s'est dit qu'effectivement, les musulmans européens ont bien évidemment ce devoir de proposer des analyses de l'intérieur, des réflexions. Alors, European Muslim Network, c'est une plateforme qui rassemble entre 35 et 40 intellectuels engagés, experts du terrain, académiciens qui viennent de l'Europe entière, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, et puis qui partagent une vision, un think tank qui essaye de développer une voie alternative à partir de principes et qui essaie aussi de contribuer au débat, d'être une valeur ajoutée sur des questions qui les concernent de prime abord. Donc, ce que l'on fait, et le défi que nous relevons, c'est celui d'être en interaction, notamment avec l'Union européenne et puis le terrain, en essayant vraiment d'avoir ce pied sur le terrain, de comprendre un petit peu toute cette dialectique de terrain qui est en train de se développer, et puis d'essayer de faire l'ascenseur, finalement, entre l'Union européenne et ce qui se passe. On dit que l'Europe est loin du citoyen. Certes, l'Europe semble loin du citoyen et peut-être encore plus du citoyen de confession musulmane. Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment de pousser les musulmans européens de prendre acte du fait que l'Europe est importante, qu'il est important de maîtriser, de comprendre la machine européenne pour pouvoir contribuer au débat. Alors, comme je le disais, on a ce souci d'être connectés au terrain et simplement préciser que les dernières conférences que nous avons organisées, notamment, concernaient le djihadisme, la radicalisation des jeunes. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui qu'un jeune, à un moment donné, lâche-toi en Belgique et part, quels sont les processus de radicalisation, quelle est la responsabilité de la communauté musulmane, mais aussi de la Belgique, de l'Europe, etc. Donc, nous revenons sur des questions qui touchent de plein fouet les musulmans. Alors, le titre de la conférence ce soir, entre islam libéral et islam conservateur, où se situent les musulmans belges, de mon point de vue, et là, c'est en tant que sociologue et de ce à partir de quoi j'observe sur le terrain, il me paraît contre-productif d'envisager la question de l'islam belge à partir de ces deux catégorisations. Alors, personnellement, je la questionne. Aujourd'hui, on a le sentiment que ces catégorisations sont instrumentalisées par des intellectuels, par des politiques. Alors, on a l'impression qu'il y a l'islam libéral d'un côté, l'islam conservateur de l'autre. Il y aurait l'islam progressiste d'un côté et l'islam littéraliste de l'autre. Donc, d'un côté, il y aurait les barbares et puis de l'autre, ceux qui acceptent les valeurs de la société européenne. Donc, on a l'impression comme ça qu'il y a une forme de bipolarité qui est politiquement et intellectuellement instrumentalisée, qui me paraît dangereuse et contre-productif. Ce qui ne veut pas dire que je ne reconnais pas cette catégorisation lorsqu'elle est faite à partir d'une étude scientifique approfondie. Et là, je pense que, je ne sais pas si Rachid abordera cette question plus en profondeur, mais c'est un petit peu ce que je voulais préciser donc en préambule, parce que labelliser des tendances comme ça, parfois, quand on est de l'intérieur, finalement, on est un petit peu objectif. Ce que je veux dire par là, je prends mon cas, un cas très concret, par exemple, et on en parlait en préambule, on me labellise de féministe musulmane, soit, c'est très bien. Alors, est-ce que je suis libérale ou est-ce que je suis conservatrice ? Eh bien, pour certains libéraux, je suis conservatrice, et puis pour certains conservateurs, je suis beaucoup trop libérale parce que j'occidentalise l'islam. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je dis que la catégorisation des musulmans, est une question complexe. Alors, cela m'amène à vous parler des musulmans, du musulman mainstream, entre guillemets, un petit peu ce que moi j'appelle cette troisième voie, c'est-à-dire ce musulman, cette nouvelle génération de musulmans qui, à partir de leur foi, à partir de leurs principes, à partir des deux univers auxquels ils appartiennent, qu'ils essaient véritablement de relier parce que ce n'est pas facile. Parfois, on nous renvoie à un univers et puis parfois à l'autre univers qui ne sont pas compatibles. Donc, une question liée parfois à l'identité, à la spiritualité, l'idée de dire que ce travail, en tout cas, intellectuel qui est fait et qui est de dire, depuis maintenant 20 ans, puisque c'est une question qui est actée, qu'il est possible d'être musulman et belge. D'accord ? Donc, je vous parle de ça parce que c'est encore des questions qu'on nous renvoie aujourd'hui. Est-ce que c'est compatible d'être musulman et citoyen belge ? Est-ce que lorsque vous portez un foulard, vous pouvez parler de libération de la femme ? Donc, des questions qui, pour nous, sont déjà clarifiées, mais qui, pour nos concitoyens belges, ne le sont pas forcément et on peut le comprendre. Alors, cette majorité silencieuse, puisque c'est comme ça que l'on nous qualifie, notamment là, dans le contexte politique actuel, alors on a dénoncé les djihadistes barbares qui ont commis les attaques à Paris, alors on a de cesse de nous dire qu'il y a cette majorité silencieuse qui condamne et qui est indignée. Donc, c'est un petit peu de cela dont j'ai envie de parler, de cette majorité silencieuse, alors qui est d'abord, et là encore peut-être que Rachid complétera, mais en tout cas sur la question des priorités, et surtout en matière de texte, en matière d'interprétation du texte et de rapport au texte. Alors oui, il y a des institutions, ici en Belgique, des mosquées, des établissements qui forment aux sciences islamiques, etc., des jeunes musulmans de cette troisième voie qui sont formés dans ces institutions, mais qui restent encore très frileux dans le rapport au texte, dans tout ce qui serait d'utiliser, par exemple, de nouvelles méthodes interprétatives, de nouveaux outils d'approche des textes. On n'en est pas là. J'ai l'impression, à partir de mes recherches, que ces débats-là ont plus lieu au niveau élitiste. Le musulman belge n'est pas... Il est impliqué dans ce débat-là, mais encore de manière très minoritaire. Ce que je veux faire passer comme message ce soir, c'est que on a aujourd'hui une génération de musulmans qui est intellectuellement outillée, religieusement outillée, politiquement outillée, et qui revendique le fait de se battre pour une justice sociale, de se battre contre toutes les formes de racisme, le racisme anti-blanc, le racisme anti-noir, le racisme anti-juif, l'antisémitisme, une génération de musulmans qui refusent l'exclusion, une génération de musulmans qui refusent la marginalisation, une génération de musulmans qui refusent la stigmatisation. Donc on a des musulmans qui sont engagés à partir de leur foi, à partir de leurs principes, mais aussi à partir de principes universalistes qu'ils perçoivent dans les sources scripturaires. Donc des musulmans qui questionnent aujourd'hui un racisme structurel, qui gangrènent tout doucement les institutions, qui questionnent... Donc des musulmans qui questionnent les espaces de pouvoir, des musulmans qui questionnent l'État en matière de politique sociale, en matière de politique éducative, quand on voit ce qui se passe dans les écoles au niveau des zones sensibles. Donc des musulmans qui ont un sentiment d'être un petit peu infantilisés par l'État, finalement, pour mieux les dominer. Donc c'est ça qu'on entend sur le terrain aujourd'hui. Des musulmans qui... Une génération de musulmans qui se revendiquent musulmans engagés et qui, en même temps, dénoncent toutes les formes de discrimination et qui sont malheureusement de plus en plus pointées du doigt. Parce que tant que les musulmans sont silencieux, eh bien, ça ne dérange pas, mais dès qu'ils deviennent visibles, et notamment dans l'espace public, eh bien, ça commence à poser problème. Et alors là, il y a cette tendance à les amener, à les présenter un petit peu comme les ennemis de l'intérieur. Et ce soir, je ne peux pas ne pas mentionner, et je mets les pieds dans le plat, et je sais que certains parmi vous sursauteront, mais bon, j'assume parfaitement mes positions. Vous avez tous entendu parler de l'affaire Jacob Mahi. Alors, on en reparlera après pour ceux qui n'auraient pas eu vent de cette affaire. Alors, pourquoi je parle de Jacob Mahi ? Déjà, parce qu'il est membre de notre think tank. Et Jacob Mahi, professeur de religion islamique, intellectuel, docteur, est aujourd'hui victime d'un matraquage médiatique. On l'accuse d'avoir manipulé des jeunes élèves au sein de son école, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on l'accuse d'avoir manipulé des jeunes, d'avoir lancé une pétition contre une prof d'histoire qui avait qui avait initié un débat autour du débat, autour de la question de Charlie Hebdo. Bref, un jeune, vous avez tous entendu parler de ce jeune d'Anderlecht qui a été tabassé. Donc, pourquoi je parle de ça ? Parce que Jacob Mahi, qui est une personnalité qui fait partie de ces leaders, qui fait partie de ces penseurs au sein de l'islam belge et qui a toujours dénoncé de l'intérieur, contrairement à ce que disent les journaux, parce que les journaux sont mensongers à son endroit, qui a toujours dénoncé de l'intérieur le phénomène de radicalisation, la pensée littéraliste, c'est les fils, il l'a toujours dénoncé. Eh bien, cette personne-là qui a toujours eu ce courage, alors oui, effectivement, il a cité d'autres intellectuels que l'on peut controverser, que l'on peut considérer comme controversés, mais en tout cas, au niveau du terrain, c'est un des rares acteurs associatifs qui est allé au plus près des jeunes pour comprendre à un moment donné pourquoi est-ce que ces jeunes se radicalisent, pourquoi est-ce qu'il par Kaffin travaille auprès des familles, là, dernièrement, sur les familles dont un des enfants est parti en Syrie, il a fait ce travail de l'intérieur, et donc ce soir, je ne peux pas me taire quand je vois que Yacoub Mahi aujourd'hui a été sali médiatiquement et que sa réputation a été entachée. Alors, je vais faire vite parce que je pense qu'il me reste 5-7 minutes, donc, rappeler enfin, mettre en égard exergue un point qui est de dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement une pluralité d'approches, une pluralité d'approches dans la foi, mais face à cette actualité aujourd'hui accablante, nous avons, et là, je mettrai peut-être en exergue cette initiative d'un collectif d'associations musulmanes qui s'est mobilisé contre la radicalisation et pour la citoyenneté, donc, à partir d'un paysage pluriel des différentes appréhensions de son rapport à la foi, les musulmans se sont unis et ont fait circuler, d'ailleurs, par cette pétition, ce texte a été largement diffusé dans les médias pour montrer que les musulmans se mobilisent aujourd'hui contre les phénomènes de radicalisation qui sont en train de balayer l'Europe. Alors, je ne peux pas, et je terminerai sur cet élément-là très rapidement, je ne peux pas terminer mon intervention sans mettre en lumière cette dynamique de femmes, mais je ne ferai pas une conférence là-dessus parce que je crois que cette thématique-là et en tout cas ce profil de femmes mériterait à lui un colloque, cette dynamique de femmes qui devient incontournable au niveau de l'islam européen, donc, ces femmes musulmanes engagées qui proposent de relire les textes et puis qui se battent contre toutes les formes de discrimination, contre les approches exclusivistes et radicales pour le coup d'une certaine approche du féminisme et de la laïcité et qui se battent aussi contre les lectures alors pour le coup conservatrices, littéralistes les concernant dans le Coran. Donc, ce sont des dynamiques, c'est une dynamique de femmes qui est prise en otage aujourd'hui contre ces deux tendances parce qu'elles essaient de développer cette troisième voie, cette identité de femmes féministes, elles ont été labellisées de féministes encore une fois pour revenir à la question des catégorisations, ce sont des sociologues occidentales qui ont labellisé les femmes musulmanes finalement, des femmes qui ont simplement revendiqué une égalité entre les genres, on les a catégorisées de féministes, soit, si ça permet de mieux comprendre leur lutte, eh bien, c'est parfait, mais en tout cas, des femmes qui luttent sur deux fronts, sur les discriminations qu'elles vivent au sein de leur propre communauté de foi comme dans la société civile, dans la société civile, pardon. En conclusion, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, la priorité des musulmans, ce soit de se définir de l'une ou l'autre tendance, de dire j'appartiens à telle ou telle tendance, la priorité n'est pas celle-ci, je crois que l'heure, quand vous venez maintenant, quand vous allez sur le terrain en Belgique, l'heure et l'urgence est à l'unité, l'heure et l'urgence est à cette unité que les musulmans essaient de construire, une forme de riposte, et j'ose le mot, une forme de riposte unitaire, des musulmans qui veulent se battre contre un ordre injuste, contre des inégalités sociales, contre un racisme qui gangrène nos sociétés, contre les guerres qui sont injustement menées aujourd'hui et c'est donc de cette majorité silencieuse dont je souhaitais ce soir me faire l'écho. Je vous remercie de votre attention. Et pour finir ce premier tour de table, je donne la parole à Rachid Benzin. Bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Pendant que mes deux confrères exposaient leurs réflexions, je me posais la question de ce que je faisais là, étant donné que je ne suis pas belge, mais je suis du pays d'à côté, de la France, et j'ai envie en tout cas de déplacer le regard, notamment à partir du cas de la France, et notamment déplacer aussi le regard sur le travail qui peut être fait sur l'islam contemporain, et notamment face à ce déficit d'histoire que nous rencontrons aujourd'hui, à la fois dans les universités et dans les manières scolaires et encore dans les mosquées, ce déficit d'histoire en ce qui concerne l'islam des origines. Et il existe souvent une histoire sacrée, une histoire sainte. Nous n'avons pas encore une histoire au sens historique, une histoire humanisée, des états de croyance à un moment donné, puisque lorsque nous faisons de l'histoire, il s'agit à la fois de s'inscrire dans un temps, un lieu et une société humaine pour ne pas justement télescoper les périodes. Ça, c'est le premier élément en tout cas que j'aimerais mettre en exergue. Le deuxième élément sur lequel je voudrais revenir, c'est que la question de ce que nous appelons islam, il faut s'opposer à la question de l'usage du terme. Par qui ? Quels sont les acteurs sociaux qui utilisent ce terme-là ? Et qu'est-ce qu'ils en font en termes de stratégie de discours ? Comment cette référence advient-elle à la fois dans un certain nombre de groupes qui composent cette communauté musulmane et comment le mot islam apparaît aussi dans les sociétés, que ce soit la société belge ou la société laïque, et par quels acteurs et quels usages ils en font ? Ce que nous pouvons dire aujourd'hui en ce qui concerne le monde ou les mondes musulmans, c'est qu'il y a une véritable guerre civile à l'intérieur du monde musulman sur la manière de se définir en tant que musulman. Cette guerre civile passe à travers un certain nombre, je dirais, de groupes qui prétendent définir ce qu'est l'être musulman ou pour reprendre, je dirais, un livre récent que je vous invite à lire de Fethi bin Slamar qui s'intitule « La guerre des subjectivités en islam ». À savoir, comment la subjectivité du croyant, comment la subjectivité, je dirais, d'un homme, d'une femme, inscrit dans une tradition musulmane ou inscrit, je dirais, à l'intérieur de plusieurs traditions, comment cet être tente de se définir. Comment cet être tente de se définir en sachant qu'aujourd'hui, l'instance de l'autorité dans l'islam sunnite a implosé. Et puisque toute religion repose sur trois pôles, à savoir un pôle identitaire, un pôle cognitif en termes de connaissances et de savoir et un pôle éthique. Or, avec le phénomène de mondialisation, c'est beaucoup plus l'aspect identitaire qui est mis en avant où l'islam devient non plus une expérience spirituelle ou une expérience de foi ou une expérience existentielle, mais il devient d'abord une identité. Et cette identité, elle est, je dirais, elle est aussi le produit des discours. Et une identité, si je dois reprendre les catégories mises en place par le philosophe Paul Ricoeur, à savoir la notion de l'identité narrative. Cette identité narrative, comment elle se construit ? Elle se construit à partir, je dirais, d'un certain nombre d'éléments et à travers un récit. La question, c'est quel est le récit que se racontent les musulmans à eux-mêmes sur la manière dont ils se définissent, notamment quand ils disent qu'ils sont musulmans européens. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et lorsqu'on se dit musulman, à quelle source on a affaire ? Et là, c'est là que nous rencontrons, me semble-t-il, le véritable problème qui vient, je dirais, aujourd'hui nous interroger, notamment à partir des attentats, je dirais, de Charlie Hebdo, peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler, mais il nous faudra, à mon avis, sortir d'un double déni. Le double déni à la fois de la société européenne ou des sociétés européennes qui refusent de voir que ces jeunes qui sont passés à l'acte ou qui partent en Syrie, ce sont avant tout des productions de la société européenne, mais aussi une production de l'islam. Et donc, ça ne sert à rien de dire que ce n'est pas de l'islam parce que quand vous dites que ce n'est pas de l'islam, vous clivez tellement la situation que ça vous empêche de réfléchir à la dialectique qui peut être mise en avant entre ce mot qu'on appelle islam et l'islamisme ou le djihadisme. Donc, il y a un véritable travail critique interne qui doit être fait. Et ce travail critique interne pour qu'il soit fait, il faut qu'il soit fait à la fois par les théologiens, par les historiens, les anthropologues et les linguistes. Et quand vous faites de la théologie, vous faites avant tout de l'histoire. Et c'est là où le bas blesse en ce qui concerne la production intellectuelle d'un certain nombre d'acteurs sociaux qui se disent musulmans. Qu'est-ce qu'il propose en termes de réflexion d'une foi qui serait vécue dans un espace sécularisé, dans un espace qui tient compte à la fois de la modernité et de la postmodernité avec toutes les questions épistémologiques que peut poser l'articulation d'une expression de foi dans l'espace public. Ça, c'est, je dirais, c'est le grand problème pour moi, en tout cas, fondamental, c'est un problème de connaissance. Et le grand problème que nous avons, c'est qu'en ce qui concerne l'islam des origines, en termes de factualité, en termes d'histoire, nous, nous pouvons rien dire pratiquement. C'est-à-dire que pour étudier, par exemple, le texte coranique, nous n'avons aucun élément épigraphique, nous n'avons aucun élément archéologique, nous n'avons aucun témoin même de l'époque qui pourrait nous donner ce que l'on pourrait dire en termes, je dirais, des éléments de factualité. Nous n'avons rien. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que l'islam premier a très peu écrit, mis à part le texte du Coran qui serait un reflet d'un état de société du 7e siècle. Il y a un véritable débat là-dessus sur les éléments qui seraient post-prophétiques à l'intérieur du discours coranique. mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans entre ceux que les tenants de l'Antiquité tardive qui disent que justement le discours coranique il est le produit je dirais d'un certain nombre d'éléments de la Bible et que le Coran se lit mieux à partir de la Bible qu'à partir de ce que la tradition musulmane va mettre en place à travers ce que nous appelons le hadith, c'est-à-dire la tradition prophétique qui reflèterait les faits, les gestes et les dits prétendus du prophète et de ses compagnons. Le grand problème c'est que nous avons un décalage de deux siècles entre le Coran et la tradition prophétique et cette tradition prophétique elle est très intéressante parce qu'elle se met en place dans une société islamisée dans une société de convertis où les juifs et les chrétiens et les orastriens vont entrer en masse dans l'islam et lorsque vous entrez en masse dans l'islam vous amenez votre mémoire et votre passé et vous la réinvestissez en termes d'intégration de l'islam. Cela veut dire qu'au 9e siècle nous avons un phénomène d'hybridation interculturelle et interreligieuse où beaucoup d'éléments de la Bible vont passer dans l'islam. Autrement dit au 9e siècle nous avons une biblisation de l'islam et c'est à partir de ces catégories de la biblisation de l'islam que nous avons hérité de l'islam. Or l'islam nous avons hérité plus le produit du 9e siècle que l'islam de Mohamed du 7e siècle. Vous voyez il y a ces deux siècles et ce va et vient me semble être très important. Pourquoi je dis que cette biblisation est très importante parce que c'est ce qui est en train de se passer actuellement en ce qui concerne l'islam contemporain et j'arrêterai là-dessus qui subit à mon avis un double mouvement. Autrement dit l'islam actuel c'est un islam en crise et cette crise passe à mon avis par deux processus un processus de judaïsation de l'islam et un processus de christianisation. J'entends par processus de judaïsation de l'islam l'excès normatif de l'islam contemporain avec tout ce qui est le halal toute cette idée de la norme qui nous vient de l'orthopraxie je dirais du judaïsme. Il y a un autre élément qui me semble très important c'est la christianisation de l'islam avec la sanctification de la figure du prophète en tant que figure sacralisée comme nous avons la sanctification de la figure du Christ. Autrement dit Mohamed Harkoun rappelait en tout cas dans ses derniers ouvrages que le mot islam a fini par effacer ce que nous appelons l'acteur social qui configure tout le discours coranique à savoir Allah ça veut dire Dieu. Le mot islam n'est que huit fois dans le Coran alors que Allah en tant que génitif est 1697 fois. Et pendant ces 30 dernières années que nous avons eues l'islam a supplanté le mot Allah aujourd'hui ce qui est en train de se supposer en tout cas de se dérouler c'est que le prophète est en train de supplanter Allah c'est plus Dieu et son prophète mais c'est le prophète et son Dieu et je vous remercie. Je vous remercie pour ce premier tour de parole avant de passer la parole aux deux messagers que nous avons désignés aujourd'hui de la salle parce que pour des raisons purement logistiques il est un peu impossible de faire circuler le micro et pour les mauvaises expériences que nous avions eues dans les conférences où des gens s'adonnent à des exercices autobiographiques et des tirades de beaucoup de minutes on va plutôt à moins que les intervenants veulent un petit deuxième tour pour des éventuels retombées avant de passer au public Chamsi je t'en prie je voudrais très rapidement aborder trois points le premier doit intéresser particulièrement les gens de cette maison c'est que il y a quelques années quand Philippe Vink est devenu recteur nous avons été à deux doigts de créer un institut d'humanisme musulman nous avions fait le montage y compris financier et l'objectif était d'étudier les courants de pensée pensée libre et humaniste dans les traditions musulmanes les courants philosophiques tels que les moutazilismes etc. que beaucoup de musulmans de nos jours ignorent complètement à peine quelques siècles après la mort du prophète il s'est trouvé des musulmans pour se poser la question de savoir si le coran était créé ou incréé et ils avaient le courage intellectuel de répondre qu'il était créé je pense que Rachid a apporté des éléments d'information par rapport à ce qu'on peut comprendre par là aujourd'hui cette question est devenue tabou inutile de le dire ce projet que nous avions avec Philippe Wink a été en quelque sorte saboté par le monde politique certains responsables politiques qui estimaient que c'était pas à nous mais à l'exécutif des musulmans d'organiser ce genre d'enseignement et en fin de compte c'est l'UCL qui a reçu l'UCL l'Institut Galilée et les facultés Saint-Louis qui ont reçu un budget de 300 000 euros pour faire quoi pour dispenser une formation un enseignement pour former les cadres de l'islam belge dans le respect de la foi des croyants il y a eu un petit débat académique entre nous pour dire qu'il n'incombe pas à l'université de dispenser un enseignement dans le respect de la foi mais enfin en tout cas pour les gens de cette maison de libre examen notre projet de création de l'institut du humanisme musulman était très clairement d'introduire le libre examen dans l'islam notamment dans l'examen de ces textes dits sacrés parce que pour nous il n'y a pas de textes sacrés mais il y a des textes sacralisés mais comment arrive-t-on à ça ? Comment peut-on étudier ces textes-là aujourd'hui avec les approches d'aujourd'hui ? Rachida en a parlé mais nous avons voulu faire ça ici dans cette maison et malheureusement ça n'a pas abouti la deuxième chose c'est que au mois d'avril toujours dans cette université mon ami Michel Cléz et moi-même nous avons donné une conférence intitulée Islam politique ou démocratie musulmane subir ou choisir pour une interrogation nous considérons que il y a un siècle et demi dans ces pays la démocratie chrétienne est née contre la volonté de la hiérarchie catholique du pape du haut clergé et à ce moment-là s'est posé la question d'un conflit entre Dieu souverain et le peuple souverain et c'est dans ce sens-là que j'évoquais tout à l'heure la nécessité de distinguer de séparer le domaine de la foi qui est celui de Dieu souverain du domaine du droit qui est celui du peuple souverain et donc c'est dans cet esprit-là que nous parlons d'une démocratie musulmane qui s'oppose à l'instrumentalisation de l'islam à la fois dans le domaine politique c'est-à-dire l'islamisme mais aussi dans le domaine économique mercantile tel que le business du halal des choses comme ça voilà des débats qu'il est urgent de lancer à mon avis et dernière chose je vais vous étonner en disant que Malika et moi nous avons un point commun c'est que tous les deux nous sommes signataires de ce document dont elle vient de parler convergence musulmane pour la citoyenneté contre la radicalisation et ma signature m'a valu d'être invité par Jean Paulec qui anime produit l'émission et Dieu dans tout ça à la RTBF une émission radio en même temps que trois autres signataires du texte et quand Jean Paulec m'a dit au fond on ne s'attendait pas que vous quelqu'un qu'on vous signe ce texte pourquoi l'avez-vous fait j'ai dit pour qu'on me pose la question c'est ce qui se passait effectivement et j'ai expliqué pourquoi j'ai signé ce texte qui est un texte admirable d'ailleurs Malika vient de le dire il est écrit par Michael Privaux que je connais depuis longtemps et Fatima Zibou donc mais j'ai précisé qu'en fait la vraie question était de savoir ce que chacun entendait par citoyenneté et puisque nous sommes tous contre la radicalisation parce qu'on sait à quoi ça mène on voit ça maintenant mais la vraie question qui reste posée c'est où commence la radicalisation quand la religion est instrumentalisée donc voilà trois questions que je voudrais inclure dans le débat merci merci je me suis maintenant que ce premier tour et demi est passé je donne la parole à mes deux chers vice-présidents qui s'occuperont d'être les messagers du public Galad je commence par toi Galad Galad est technophobe il faut le savoir donc on a reçu beaucoup de questions quelques questions de troll évidemment on prendrait bien un premier tour de deux trois questions surtout celles qui sont ciblées à des intervenants précis et après ils répondront puis on aura un deuxième tour alors il y a eu beaucoup de questions par exemple sur la troisième voie dont a parlé Malika Hamidi préciser ce que c'est etc j'ai une question aussi très intéressante qui n'est pas forcément spécifique à un intervenant mais qui est quand même vachement intéressante c'est pourquoi on demande aux musulmans européens de ne pas se communautariser alors qu'en même temps on exige qu'ils condamnent les attentats en tant que musulmans est-ce que ce n'est pas une injonction paradoxale et enfin troisième question je scroll je scroll je peux juste te demander de redire la question la deuxième question parce que tu l'as lu un peu trop vite la deuxième sur la communautarisation d'accord alors la question c'était en gros pourquoi on demande aux musulmans européens de ne pas se communautariser tout en leur demandant de tout en leur demandant de condamner les attentats en tant que musulmans est-ce que ce n'est pas une contradiction ou un paradoxe et la troisième question c'est quels sont à mon avis ça c'est plutôt pour Rachid quelles sont selon vous les origines des courants ultra conservateurs de l'islam en Belgique voilà je commence par la première question qui a été posée à Malika sur la troisième voie alors la troisième voie VOIE et VOIX à la fois si je peux me permettre de préciser donc effectivement c'est comme je le précisais au départ c'est que ça fait maintenant environ une vingtaine d'années moi je me souviens encore il y a une vingtaine d'années où on avait une pratique quotidienne de l'islam savoir cinq prières par jour etc et puis il y avait toujours cette frilosité à être visible dans l'espace public toujours cette frilosité de se dire mais finalement si j'ai une vie spirituelle et bien je ne peux pas avoir une vie citoyenne donc toute cette dichotomie qui à un moment donné a volé en éclat il y a eu tout ce travail d'élaboration en termes de discours pour se dire et bien il est possible pardon d'avoir une vie spirituelle sans devoir divorcer de cette vie citoyenne et puis c'est là qu'on a commencé à parler de cet de cet islam citoyen où pour être finalement en accord avec sa foi et bien c'est aussi avoir cette vie citoyenne respecter le cadre législatif du pays dans lequel dans lequel on vit donc je crois qu'il y a eu tout un travail de réforme des mentalités qu'il a fallu faire il y a une quinzaine d'années encore simplement être une femme une femme deux fois au delà d'être une femme musulmane prendre la parole en public revendiquer des droits que ce soit dans la société civile comme dans la dans la dans la communauté musulmane et bien c'était quelque chose d'absolument mal vu il y avait une frilosité et bien cette troisième fois dont je parle c'est vraiment cette génération de musulmanes de musulmans qui se prennent qui se prennent en charge et puis qui font tout ce travail comme j'expliquais de relier les deux univers de référence pardon les deux univers de référence auxquels ils appartiennent je crois que vous êtes tous vous pouvez tous reconnaître ici qu'on a une nouvelle génération de musulmans et je parle encore de nouvelle génération parce que je parle de la génération juste avant moi qui est complètement décomplexée maintenant on parle de la islamique fashion du rap musulman donc c'est même plus au delà de la citoyenneté quoi je veux dire le débat sur la citoyenneté sur l'identité musulmane compatibilité ou pas c'est dépassé maintenant on a une jeunesse qui arrive et puis qui qui fait du rap musulman qui font des défilés de mode à partir d'une éthique islamique donc c'est de cette troisième voie dont je parle une troisième voie qui ne se reconnaît pas dans cette approche conservatrice et pour le coup si je peux me permettre j'aimerais rebondir quand même sur un point dont a parlé Shemsi au tout départ lorsque vous avez évoqué la question du texte Coran créé et incréé je trouve dommageable que dans la communauté musulmane aujourd'hui en Europe ou ailleurs au 21ème siècle on ne puisse pas avoir ces débats là qui avaient lieu au 7ème 8ème siècle sans tabou et un des nœuds du problème aujourd'hui du rapport des musulmans au texte crée de la frustration et crée finalement une schizophrénie donc ça je tenais vraiment à le mettre en avant parce que tout à l'heure je parlais du rapport au texte du rapport que les musulmans entretiennent par rapport au texte il y a vraiment une frilosité et quand on va dans les cercles de femmes musulmanes théologiennes et qu'elles remettent en question certains versets certains musulmans certains théologiens avancent la sacralité du texte je ne lance pas le débat mais c'est un des nœuds du problème qui fait qu'aujourd'hui la communauté musulmane aussi a du mal à avancer sur certaines questions et ne parlons pas alors de la tendance on en parlera peut-être après mais en tout cas de cette tendance djihadiste qui est il faut le dire il faut le dénoncer largement financer par l'Arabie Saoudite et qui est en train aujourd'hui de gangréner certaines associations musulmanes ici à Bruxelles certaines mosquées il est absolument intolérable qu'aujourd'hui dans certaines mosquées il y ait un discours radical le gouvernement belge savait très bien que dans certaines mosquées il y avait des discours radicaux qui étaient tenus par des radicaux et on a laissé faire et c'est aujourd'hui tout à coup que la Belgique et l'Europe se réveillent en se disant ah tiens et bien comment est-ce qu'on devient radical aujourd'hui un radical aujourd'hui voilà j'ai débordé l'espace de la question mais il fallait que vous avez précisé les choses pour peut-être la dernière question avant de à la deuxième sur les origines des courants conservateurs en Europe c'était pour Rachid il est très difficile il est très difficile de parler des courants conservateurs ou radicaux en Europe sans les inscrire dans je dirais dans un contexte qui est beaucoup plus large et notamment le contexte géopolitique mais il s'agit aussi de faire de la généalogie de ces mouvements et à partir de quand ces mouvements je dirais d'expression radicale ou ces mouvements que nous voyons que nous qualifions parfois par extrémiste ont émergé dans le monde musulman et je crois qu'il y a eu un véritable traumatisme et ça nous avons des écrits qui en tout cas qui le montrent avec l'arrivée de l'Europe l'arrivée dans ce qu'on appelle les lumières et notamment en Égypte avec Napoléon lorsqu'il arrive en Égypte et je crois qu'il y a là une véritable blessure qui a été portée je dirais à la tradition musulmane et il suffit simplement je dirais de voir tous les travaux de la Nahda c'est-à-dire de la Renaissance sur justement à partir du moment où la civilisation dite occidentale entre avec la guerre dans les terres d'Islam je dirais le traumatisme que cela apporte et les réponses qu'un certain nombre de théologiens tentent d'apporter face à l'avancée occidentale et nous avons parfois quelqu'un comme Mohamed Abdo Rashid Reda et autres qui tentent d'apporter des éléments je dirais face à ce décalage qui est parfois historique puisqu'on se pose la question pourquoi les autres sont là et pourquoi nous nous sommes dans cette situation et on essaye d'apporter des éléments qui relèvent souvent de la peau logétique pour dire qu'en vérité l'Islam permet la science l'Islam permet la raison et donc finalement ce n'est pas de la faute de l'Islam mais beaucoup plus de la faute des musulmans et donc il y a tout un mouvement géré de réformes qui se met en place là-dessus où on tente d'apporter des éléments de réponse et ensuite après les indépendances il y a eu là encore plus de traumatisme de ce qu'ont fait les peuples libérés en tout cas les gouvernants par rapport à ce que Mohamed Harcoun appelle l'étatisation de l'Islam c'est-à-dire que dans les pays musulmans ce n'est pas une confusion c'est une subordination du religieux au politique donc le politique utilise le religieux et face à cet état de fait il n'y a pas beaucoup d'expressions dans le monde dit musulman où la révolte peut venir et c'est très intéressant qu'elles viennent à partir d'une parole religieuse pourquoi ? parce que la parole religieuse face au déficit de la parole politique la parole religieuse relève quelque part de la transcendance elle permet d'inscrire de la sacralité elle permet d'inscrire les gens dans un processus sacré mais elle permet surtout de donner une dette de sens en termes d'obéissance consentement il s'agit de voir comment fonctionne le langage religieux plus tout ce qui vient d'être dit et qui participe à tout ce phénomène donc face à ça la question pour moi ce n'est pas tellement la réforme de l'islam si on doit parler de réforme il faut parler de la réforme en contexte islamique en islam qu'est-ce que ça donne mais surtout je pense qu'avant de parler de réforme il faut faire le travail et le travail d'histoire qui n'est pas fait malheureusement il suffit simplement d'aller dans les universités musulmanes de théologie pour se rendre compte que le cadre épistémologique est encore médiéval qu'on continue avec les connaissances médiévales c'est à dire que la connaissance historique philologique telle que nous pouvons la pratiquer aujourd'hui dans les universités européennes ou ailleurs n'est pas suffisamment prise en compte et donc toute la grande difficulté c'est comment lorsque une religion ne s'approprie pas son passé et son passé historique pas au sens d'histoire mythique mais au sens d'histoire historique et il y a une règle en histoire qui est très importante qu'il faut mettre en avant lorsqu'on veut étudier l'islam des origines le passé ne connait pas encore son futur et donc il ne faut pas lire le passé en fonction du futur en fonction de ce qu'il est devenu et toute la problématique elle est là elle est dans ce travail qui doit être fait absolument de déconstruction d'un certain nombre de représentations et ce travail a du mal à se faire notamment en Europe puisque justement face à je dirais à beaucoup de stigmatisation face à beaucoup de difficultés beaucoup de musulmans hésitent justement à faire ce travail là qui doit absolument être fait merci je sais même si il y avait aussi une question sur y aurait-il une éventuelle contradiction entre le fait d'empêcher en tout cas de dénoncer la communautarisation en tout cas le communautarisme musulman alors que lorsqu'il y a eu les affaires de Charlie Hebdo beaucoup de personnes des élites politiques ou intellectuelles ont pointé du doigt les musulmans en tant que communauté pour se désolidariser des faits par rapport aux excès du djihadisme radical et aux actes barma le musulman a deux attitudes qui ne sont pas contradictoires il peut réagir en tant que citoyen mais il peut aussi réagir en tant que musulman je veux dire ça tient à lui c'est son choix de réagir sur un registre ou l'autre ou les deux dans la mesure où ces excès sont commis au nom de l'islam les citoyens non musulmans attendent des citoyens musulmans qu'ils désavouent parce que s'ils ne désavouent pas c'est comme s'ils approuvaient comme si donc pour éviter ce genre d'équivoque c'est important effectivement que les musulmans s'expriment en prenant soin de dire qu'ils le font en tant que citoyens en tant que musulmans c'est leur choix ils peuvent très bien le faire sur les deux plans en même temps et moi personnellement je ne vois pas de contradiction simplement dans le prolongement de ce qui vient d'être dit par Shemsi c'est qu'effectivement les musulmans se sont sentis là je parle de l'intérieur c'est qu'ils se sont sentis obligés de devoir finalement montrer pas de blanche face aux attaques Charlie Hebdo et le débat a eu lieu au sein de certaines organisations c'était de se dire mais ces gens là ne nous représentent pas ce sont des barbares qui n'ont rien à voir avec le message de paix de l'islam pourquoi est-ce qu'on va devoir se justifier pourtant les communiqués de presse ne se sont pas fait attendre je crois qu'en l'espace d'une heure moi je me suis amusée à compter une dizaine de communiqués de presse de toutes les organisations principalement musulmanes même d'Angleterre ont vraiment été balancés dans les réseaux sociaux mais il y a eu un débat clair et je crois que les musulmans n'ont pas cherché à se justifier par rapport à ces atrocités mais c'est d'abord avant tout en tant qu'humanistes qu'ils ont dénoncé qu'ils se sont indignés quoi qu'il en soit ces attaques ont eu malheureusement je ne dirais pas le mérite puisque c'est un mot qui n'entre pas dans le contexte mais en tout cas qui ont posé des vraies questions le vrai débat sur la question de la liberté d'expression les limites de la liberté d'expression peut-on choquer au nom de la liberté d'expression ça a posé la question de cette radicalisation de ce phénomène du djihadisme et ça a posé la question évidemment de la place des musulmans dans les sociétés sécularisées sans oublier le fait que les musulmans ont aussi dénoncé le fait qu'il était insupportable qu'on impose aussi les termes du débat tels qu'on les a posés avec le second je suis Charlie Hebdo je ne suis pas Charlie Hebdo donc voilà je voulais apporter ces éléments là quant à cette à cette justification qui finalement on a l'impression que les musulmans ont été ont été sommés de s'excuser pour ce qui a été fait comme si les chrétiens s'étaient excusés de ce que Braevic avait fait en Norvège finalement merci on prend le deuxième tour et qui sera le dernier tour de questions Galad à toi la parole d'accord ça marche ça marche deux secondes donc j'ai reçu aussi beaucoup de questions par rapport aux questions des inégalités sociales notamment une personne me demande enfin demande à Malika Hamidi pensez-vous qu'un jour les femmes foulardées le petit foulard en arrière pour la précision pourront travailler en front desk en Belgique car en tant que foulardées ces jours-ci on ne peut qu'espérer travailler dans le nettoyage ou un call center à quand des droits égaux ça c'est pour Malika Hamidi on n'entend pas bien tu dois répondre on n'entend pas bien oui j'avoue que c'est un peu embrouillé mais d'accord je vais essayer de parler un peu mieux beaucoup de questions à Rachid aussi concernant la judaïsation et la christianisation de l'islam notamment une personne qui demande si cela ne risque pas d'être mal interprété que de dire que les fautes finalement de l'islam sont liées à deux autres religions et enfin une personne pose la question aux trois intervenants en demandant si ce ne serait pas utile que l'islam ait une forme de personnalité comme le pape pour le catholicisme merci je commence par Rachid ce que j'ai essayé de dire ce n'est pas que c'est à cause des juifs ou des chrétiens que nous en sommes là loin de là non ce que j'ai essayé de comprendre c'est que les religions elles se modifient lorsqu'elles se rencontrent les unes et les autres et qu'il y a beaucoup de choses en contexte de mondialisation qui n'étaient pas possibles à un moment vont le devenir et que cette idée je dirais de l'aspect normatif que nous n'avions pas en ce qui concerne l'islam traditionnel qui quand même reste la grande majorité de l'expression de l'islam dans le monde et donc dans cet excès il y a un lien entre la construction identitaire et le besoin de normes donc ce lien là il est très important parce que c'est à dire que l'identité elle se construit souvent parfois pour qu'elle puisse se construire elle a besoin aussi d'être à la fois la même que l'autre et en même temps elle a besoin de je dirais de se désidentifier et donc le processus d'identification passe par à la fois je dirais la norme en termes de consommation mais elle passe aussi parfois aussi par le besoin de vêtements puisqu'on a eu des vêtements islamiques on a eu c'est à dire que le mot islamique est devenu un mot à toutes les sauces mais en tout cas c'est ce que j'appelle cette idée de l'excès de la norme en termes d'orthopraxie et cela nous renvoie à quelque chose qui est très important que j'ai essayé en tout cas de vous dire à savoir au 19ème siècle qu'est-ce qui se passe au 19ème siècle la tradition islamique se met en place c'est à dire ce que nous appelons les textes seconds vous avez la syrah ce qu'on appelle la tradition prophétique fin du 8ème siècle et le sunnisme et le chiisme à travers leur corpus se mettent en place au 9ème et au 10ème siècle le sunnisme n'est pas à l'origine juste après la mort du prophète c'est une longue maturation et il advient je dirais à ce moment là et à partir du moment où vous avez un ensemble de néo-convertis qui viennent à l'islam qui sont des anciens juifs et des anciens chrétiens ils viennent avec leur propre passé simplement ce qu'il faut que vous sachiez c'est que par exemple l'empire Omeyade à Damas de 660 à 750 pour devenir musulman c'était très difficile il ne suffisait pas de dire l'attestation de foi telle qu'on le raconte pendant pratiquement un siècle l'islam s'est resté d'abord une alliance ethnique et si vous n'étiez pas arabe vous ne pouviez pas entrer dans cette alliance de l'islam il fallait passer par le processus je dirais de parrainage de maoula c'est à dire l'idée finalement d'être rattaché pour entrer en islam et à partir de 750 justement l'islam va s'ouvrir davantage et la place des convertis va être très très importante et vous avez plein de phénomènes qu'on ne trouve pas dans le Coran qui vont se retrouver dans la tradition prophétique par exemple l'idée de la lapidation que vous ne trouvez pas dans le Coran mais que vous allez le trouver dans le Hadith ça ça nous vient de la Bible et ça passe de l'autre côté dans le Hadith on est dans des phénomènes d'hybridation interculturelle la même chose sur l'idée de l'apostasie qui est impensable dans un espace du 7ème siècle mais qui va devenir pensable au 9ème siècle parce que justement l'islam a changé de monde il a basculé en termes d'état de croyance en termes d'état de société et l'islam au 9ème siècle va devenir cette religion monothéiste avec tout ce débat de théologie qu'auront créé ou incréé puisque Mohamed lorsqu'il est en train de parler ces questions ne se posent absolument pas c'est simplement pour vous montrer comment dans un contexte d'hybridation interculturelle il y a des choses qui se modifient à l'intérieur d'un organisme de même que l'islam aujourd'hui en tant que religion est en train de subir toutes ces modifications d'un point de vue international et notamment la convocation d'un certain nombre de versets soit pour dire qu'on veut la paix soit pour dire qu'on veut la guerre et vous pouvez trouver tout dans les textes il faut faire une distinction entre les textes et les utilisations qu'en font les hommes et c'est l'utilisation que nous devons absolument interroger merci Malika oui alors sur la question des foulardés vous avez ça et de l'avenir social des femmes qui portent le foulard alors si ça peut rassurer je soutiens ma thèse dans un mois et on m'a d'un c'est déjà prévenu que je n'avais aucune perspective académique soit j'acte alors qu'est-ce que je fais je retourne à la maison et alors dans ce cas là je donne raison à la société aux sociétés européennes là pour le coup j'ai envie de sortir de la Belgique parce que je pense qu'il y a moins d'animosité si je peux me permettre et Rachid confirmera il y a quand même moins d'animosité il faut le dire c'est la française qui parle il y a moins d'animosité à l'endroit de l'islam du religieux tout simplement qu'en France où vraiment on est dans cet état d'esprit anticlérical en Belgique moi je vous dis quand je vais à l'université à Paris ou quand j'interviens là-bas on est dans des débats chaotiques où c'est vraiment la pensée unique anticléricale où même simplement une femme voilée prendre la parole dans une université c'est quasi impossible donc moi je suis quand même contente d'être en Belgique je ne retrouverai pas sincèrement je suis bien ici parce que je trouve qu'il y a du débat que ça reste serein ça reste sain c'est pas facile mais les femmes musulmanes elles ont le choix soit elles retournent à la maison et elles donnent raison à finalement une certaine volonté de vouloir les rendre invisibles et soit et bien même en étant docteur ou en étant j'ai envie de dire pleine de diplômes armée de master etc soit elles font ce travail de normalisation de leur présence dans l'espace public et elles se battent pour que cette présence soit acceptée ça ne va pas arriver maintenant il va falloir des années moi personnellement je ne suis pas je n'ai pas envie d'être pessimiste par rapport à l'avenir des femmes voilées et je peux comprendre qu'une femme voilée aujourd'hui dans la société belge elle voit que la société ne lui offre rien et qu'elle va être envoyée dans l'espace domestique mais non justement l'objectif et là c'est vrai que c'est une question aussi de certainement de personnalité et de force et c'est là où justement le leadership féminin a un rôle à jouer dans l'espace politique dans l'espace même académique de continuer à faire ce travail de normalisation de la présence des femmes voilées en sachant qu'il n'y a pas à se justifier de ce voile je veux dire moi je n'ai pas à me justifier qu'on me demande de me justifier je ne le fais pas c'est un droit et les sociétés européennes aujourd'hui doivent être en parfaite harmonie avec les valeurs qu'elles prétendent défendre aujourd'hui les cadres législatifs nous permettent de pouvoir être visibles dans l'espace public en arborant un foulard et c'est aussi ça la liberté d'expression merci il y avait la troisième question mais je ne sais pas si tu l'as toujours tu veux que je la répète oui s'il te plaît c'était est-ce qu'il serait utile pour l'islam d'avoir une figure comme le pape catholique pour le catholicisme ah oui est-ce que l'islam a besoin d'un clergé en gros en gros voilà ce qui est le cas déjà dans le chiisme donc oui je commence par toi Shemsi moi je pense que je laisserai passer cette question moi j'ai une proposition en termes d'organisation c'est-à-dire dans notre pays nos concitoyens de culture ou de confession juive ont quelque part l'avantage d'avoir deux organisations l'une qui représente le culte au sens strict du terme l'autre qui représente nos concitoyens de culture ou de confession juive dans leur diversité en tant que citoyen et donc c'est une c'est une une organisation d'association et on peut estimer que sur ces deux plans nos concitoyens juifs peuvent être représentés à la fois sur le plan du culte s'ils le souhaitent et sur le plan du civisme en tant que citoyen pour les musulmans il n'y a rien de tel il y a l'exécutif des musulmans qui n'a pas à répondre des questions de théologie par exemple c'est pas son rôle mais qui répond on conseille des ouléments et qui n'ont aucune existence légale et à côté de ça il n'y a rien qui représente les musulmans en tant que citoyens dans leur diversité et je pense qu'à un moment donné dans ce pays de communautarisme puisqu'il y a une tradition communautariste dans ce pays on fait des réformes sur des bases communautaires peut-être qu'il faut passer par là pour que tous les musulmans dans leur diversité puissent se sentir représentés et que personne ne soit tenté de monopoliser la parole des musulmans en parlant d'orthodoxie et d'orthopraxie comme ça les musulmans seront libres dans leur choix donc ça c'est notre thèse mais on est loin de il faut que le monde politique prenne ses responsabilités par rapport à cela merci une question une petite réponse pour le clergé non non mais j'ai envie de vous dire c'est votre problème je ne suis pas belge donc je ne sais pas du tout comment ça s'organise ici et je serais malvenu de dire de donner mon avis c'est uniquement pour ça voilà s'il n'y a plus de questions à moins que Galade nous contredise oui évidemment il y a eu d'autres questions mais bon peut-être un dernier tour comme ça on finit je vais essayer de me rappeler vu que je n'ai pas la liste de questions avec moi en gros il y en avait plusieurs aussi il y a Malika à midi encore sur le fait plutôt sur le fait de savoir si ce n'est pas antinomique d'être féministe et de porter le voile ça c'est souvent arrivé qu'est-ce qu'on peut arrêter à monsieur Benzine il y avait aussi plusieurs questions SMS sur des gens qui se questionnaient quand vous disiez qu'on n'avait pas assez enseigné l'histoire etc à qui en incombe la responsabilité premièrement et deuxièmement si ça devait être fait qui serait à même de le faire et qui aurait la légitimité suffisante et l'objectivité pour le faire voilà question actuelle une dernière question de ma part parce qu'en fait on n'a pas vraiment abordé la question de la communautarisation tout ça mais pour prolonger cette question là je voulais savoir en fait est-ce que vous ne pensez pas que la mondialisation en général renforce justement les tendances les plus réactionnaires de l'islam c'est à dire justement en substituant une forme d'universalisme abstrait de la Houma aux états-nations qui auparavant géraient on va dire les populations en les intégrant à la nation comme en France avec la république etc donc ça c'est pour les trois ok je commence par Rachid l'action sur l'histoire la question la question de l'histoire au sens historique est une question importante alors aujourd'hui il y a un certain nombre je dirais de départements universitaires qui qui travaillent sur sur cet islam des origines la question c'est comment nous allons articuler ce que nous pouvons découvrir en termes de débat historique dans les manuels scolaires c'est à dire que si nous nous arrêtons dans les manuels scolaires avec l'ange Gabriel le prophète de l'islam et les cinq prières on va pas aller très loin par contre si oui parce que parce que là c'est du catéchisme ce n'est pas de l'histoire au sens historique et je crois que c'est à l'éducation nationale et aux professeurs d'histoire et aux anthropologues de proposer justement des pistes de réflexion des ouvrages qui permettent à tout concitoyen qui soit musulman ou non de pouvoir s'approprier une histoire nous avons une histoire du christianisme dans son développement historique nous avons des ouvrages historico-critiques sur le judaïsme il n'y a pas de raison que la société belge ou l'éducation belge ou l'éducation française ne se saisissent pas de ce problème parce que pour faire de l'islam non pas un objet de croyance mais un objet de savoir et ça nous savons faire maintenant il faut simplement s'y atteler parce qu'il y a véritablement urgence sinon il va y avoir à chaque fois des fantasmagories de part et d'autre sur cette représentation de l'islam à la fois de ceux qui disent que l'islam serait ontologiquement violent pour reprendre les propos de Michel Enfray ancien philosophe et les autres il faut être sérieux il faut être sérieux la question de l'ontologie de la métaphysique elle demande vraiment de prendre des pincettes mais vous voyez un texte qui serait ontologiquement violent je ne sais pas ce que ça veut dire honnêtement même d'un point de vue philosophique et des autres des gens qui ne veulent pas se poser la question et qui refusent de voir la réalité et qui disent simplement que l'islam c'est la paix vous voyez donc ces deux tendances à mon avis sont aujourd'hui insuffisantes il y a un vrai travail qui reste à faire et les musulmans doivent aussi faire ce travail là de critique simplement c'est que ça va demander du temps et on ne peut pas demander aux musulmans en 20 ou 30 ans de faire par exemple ce que le christianisme met 3 ou 4 siècles pour le faire voilà merci et si monsieur tu veux ça va bah écoutez je veux votre attention pendant 5 enfin 2 petites minutes je vous annonce déjà qu'il y a des bulletins du service du libre-example que vous pouvez vous procurer gratuitement il y avait moyen aussi de se faire membre et vous avez l'accès gratuit à toutes nos conférences il y en a en moyenne une chaque semaine il y a aussi un buffet qui vous attend à l'extérieur et je vous souhaite une bonne soirée et merci à vous merci pour l'appeler vous on va c'est un peu Merci.